Le marché du soutien scolaire explose en France, estimé à 2 milliards d'euros, ce qui en fait le premier pays en Europe devant l'Allemagne. Un service coûteux pour les parents, c'est ce qui a d'ailleurs donné l'idée à Youssef Zakaria de proposer des cours semi-particuliers à 4 élèves. Le prix est donc partagé par les familles. Sa start-up s'est installée en Ile-de-France. Reportage de Caroline de Juglard, Astrid Rodot de Châtenay et Marie Meillère. Il est le dernier à arriver ce jour-là. Antoine, 17 ans, vient suivre un cours de mathématiques presque particulier. Vous n'êtes tous pas le même cours, est-ce que je peux voir ou est-ce que vous en êtes tous ? Face à Nicolas, étudiant de 23 ans, ils sont 3 élèves de terminale, de lycée et de niveaux différents. Mais loin d'être une difficulté, pour leur professeur du jour, c'est bien un atout. On s'en fiche un petit peu qu'ils aient de même niveau, c'est pas important. Parce qu'au final, il y en a qui vont comprendre plus rapidement que d'autres sur certains sujets. Et ils vont avoir tendance à vouloir s'expliquer les uns aux autres comment ça fonctionne. De l'entraide, mais aussi un partage des frais, c'est le principe de la start-up Meet in Class qui propose depuis un an ces cours semi-particuliers. Concrètement, c'est un cours de 2 heures par semaine qui coûte 15 euros l'heure. Ça se passe chez le professeur, dans son domicile. Et il peut commencer à 2 élèves, 3 élèves et on ne dépasse jamais 4 pour des raisons pédagogiques. Objectif, permettre à tous les élèves, quel que soit leur milieu social, d'avoir des cours de soutien. Car ces derniers peuvent coûter cher, de 30 à 50 euros de l'heure dans les organismes comme Academia, Complétude ou encore Anacour. Et c'est bien le prix justement qui a poussé Antoine à tester ce nouveau concept. A l'époque, je prenais des cours particuliers. Le prix était quand même assez coûteux, c'était 35 euros de l'heure. Sachant que j'en prenais, je prenais un cours de 2 heures, ça me faisait 70 euros. Outre l'aspect financier, ce qui plaît aux parents, c'est aussi le compte rendu envoyé à chaque fin de cours. Ne pas oublier de m'envoyer le devoir maison pour que l'on puisse se corriger ensemble. C'est quelque chose que vous aviez avant des retours ? Non, 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 surtout pas par mail. C'était moi qui devais demander à chaque fois au professeur. Aujourd'hui, près d'un élève sur 6 en collège et lycée prend des cours de soutien scolaire. Un marché qui pèse plus de 2 milliards d'euros et qui se développe aussi sur Internet. Sous-titrage Société Radio-Canada